Vol Air Algérie, frontière algérienne. Y aura-t-il une agréable surprise? Après plus de deux ans de restrictions, les Algériens établis à l'étranger attendent avec impatience que le nouveau programme de Vol Air Algérie pour la prochaine saison estivale soit annoncé. Certains dénoncent une attente injustifiée alors qu'ils doivent préparer leurs vacances. Nouveau programme Air Algérie, une attente interminable. C'est un programme renforcé et plus large auquel on s'attend même si la prudence reste de mise car on n'est jamais à l'abri de rebondissements et de déceptions comme cela avait été le cas lors de la dernière mise à jour en mars. Au-delà des nouveautés que le nouveau programme Air Algérie devrait contenir, la modalité de l'annonce du nouveau programme en elle-même est une nouveauté. En effet, lors du dernier Conseil des ministres, la présidence a précisé que le nouveau programme allait être annoncé par un décret exécutif, donc un document signé par le Premier ministre, contrairement aux dernières augmentations qui ont été rendues publiques par des communiqués du ministère des Transports. Volaires Algérie, traversées maritimes, les trois questions d'un député. Une nouvelle méthode qui interroge et dont on ne comprend pas le motif pour le moment. Le député de la Communauté Algérienne de France, Abdeloua Abiyagoubi qui est également membre de la Commission des Affaires Étrangères à la PNC lancé, ce mercredi 11 mai, dans un jeu d'interrogation concernant la nouvelle méthode avec laquelle va être annoncé le nouveau programme. Ce dernier s'est dit tenté par les questions suivantes. Le gouvernement prévoit-il de prendre en charge les frais de transport des Algériens résidant à l'étranger, après leur avoir empêché de visiter leur pays durant ces deux dernières années ? Y aurait-il une subvention exceptionnelle qui serait prélevée sur le budget de l'État pour compenser la baisse des prix des vols aériens et des traversées maritimes suite à cette décision administrative du gouvernement ? Y aura-t-il une agréable surprise qui sera annoncée à nos compatriotes à l'étranger en guise de réparation des désagréments causés par la décision de fermeture ? Algérie, vers une réouverture plus importante des frontières ? Si les deux premières questions sont logiques, la troisième insinue que le gouvernement prépare une grande annonce à l'occasion du lancement du nouveau programme quand on sait que seul un décret peut modifier un autre décret publié dans le journal officiel. Les autorités se préparent-elles à annoncer la réouverture totale des frontières, y compris celle terrestre avec la Tunisie ? Bien que tous les indicateurs soient au vert et que tous les ingrédients soient réunis pour une telle décision, la prudence affichée par les pouvoirs publics sur ce dossier depuis le début ne prête pas vraiment à l'optimisme. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.